L'affaire Grégory gardera son mystère. On a appris aujourd'hui que les traces d'ADN prélevées sur une lettre du corbeau sont inutilisables. La famille du petit garçon retrouvé noyé dans la Bologne il y a 16 ans espérait que les progrès de la science allaient permettre d'établir la vérité. Dominique Dumas. Les parents et grands-parents du petit Grégory Villemin avaient mis beaucoup d'espoir dans cette démarche scientifique qu'ils avaient demandé. 16 ans après le drame, l'analyse génétique de traces de salive sur un demi-timbre d'une lettre anonyme envoyée en 1983 n'a pas permis d'identifier l'auteur. Le corbeau qui harcelait la famille Villemin avait écrit une dernière missive revendiquant l'assassinat du petit garçon retrouvé mort le 16 octobre 1984. On nous dit que c'est ininterprétable, inexploitable. Par conséquent malheureusement c'est le rideau qui tombe sur l'affaire Grégory. Je crois qu'on ne connaîtra jamais l'assassin de cet enfant. Dans cette affaire, deux personnes avaient été inculpées. Bernard Laroche, un cousin finalement innocenté et tué par Jean-Marie Villemin le 29 mars 1985. Et Christine, la mère de Grégory, blanchie le 3 février 1993 par un non-lieu. Christine obtient un non-lieu qui proclame son innocence absolue mais ça ne suffisait pas à cette jeune femme. Elle voulait l'entière vérité. Raison pour laquelle fin novembre 1999 j'ai engagé ce processus visant à faire réaliser une expertise génétique. Malheureusement la science baisse les bras. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon avait donc réouvert le dossier le 14 juin dernier pour procéder à cette analyse génétique. Aucun ADN n'a pu être véritablement visualisé selon l'expression des experts. Probablement c'est lié à la manipulation excessive de cette enveloppe qui comptait ce fameux demi-tambre. Mais pour la justice il fallait exploiter toutes les pistes possibles pour trouver la vérité. L'affaire Grégory est prescriptible en 2003.